allez salut 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 voilà c'est tout le monde ça m'hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russo 225 vous venez juste de connaissez ce cette chaîne youtube et c'est d'une pouce bleu essayer de liker ma vidéo avant du pouvoir suivre cette vidéo là voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse que j'ai reçu voilà et c'est la bourse de l'université de croire de saint galen donc n'oubliez pas saint galen c'est un suisse donc c'est une bourse suisse alors j'aimerais un peu exorcer tous ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse là de le faire voilà c'est une bourse très importante et pour ceux qui veulent étudier déjà en suisse c'est une bonne opportunité voilà donc c'est à même temps une admission et à même temps une bourse donc pour ceux qui veut vraiment aller étudier même de leurs propres moyens ou bien aller étudier avec une bourse c'est le moment du poisson à cette bourse là et on va voir un peu rapidement dans un premier temps déjà les éléments dont vous avez besoin pouvoir pour celui on a quoi on a toujours le passeport comme d'habitude voilà on a le passeport on a le diplôme plus de rêver et j'aimerais ajouter encore que cette bourse là ça concerne non la licence et le master mais en priorité la licence c'est à dire ceux qui veulent juste qu'ils ont déjà le baccalauréat et qui vont postuler directement pour la licence dans cette université voilà donc c'est un peu ça on va aller voir un peu rapidement comme je le disais les éléments dont vous avez besoin on a quoi on a le diplôme plus le relevé de notre on a aussi le passeport voilà vous devez au moins acheter une photo numérique si vous avez une photo voilà ça sera lors du remplissage voilà dans un premier temps vous savez déjà comment se passe avec les sites c'est toujours l'histoire d'aller d'abord s'inscrire sur le site et après cela vous allez postuler pour l'admission et chercher à avoir la bourse voilà mais dans un premier temps on va d'abord essayer de voir comment est ce que se passe l'admission afin de vous apprêter afin de lui réunir tous les documents et puis à les postuler donc comme je répète encore comme je vous le disais la bourse concerne à 90% la licence voilà et mais les masters aussi peuvent postuler c'est que son masters ou d'autorat aussi peuvent postuler donc vous venez d'un ici dans les normes c'est à dire donc vena admission ici donc si vous venez d'admission vous allez voir un peu le programme pour la licence les problèmes qui sont là comme ça si vous avez des programmes qui vous intéresse vous pouvez vérifier et puis vous allez essayer de voir et postuler voilà donc c'est un peu ça donc ici par exemple comme ça je vais vous montrer un peu les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler donc ici formation ici formation à l'étranger ça c'est pour ceux qui viennent de l'étranger donc vous verrez ceux qui viennent de l'étranger ici vous devez montrer un peu un diplôme étranger du fin d'étude au secondaire supérieur doit être essentiellement équivalent au certificat d'une maturité suisse ça c'est une mauvaise traduction mais c'est votre diplôme doit être équivalent au diplôme suisse voilà donc c'est pas un problème et avant de postuler veillez vous renseignez au point de voilà pour connaître les diplômes étrangers du fin d'étude secondaire est connu papy veillez également vous assurer que les conditions à démission respectives de l'université de Saint-Gaël sont respectés vous trouverez ici un résumé ou si vous voulez vous pouvez vérifier là pour pouvoir savoir quels sont les équivalences mais ici chez nous avec nous c'est pas assez important après vous allez voir comment est-ce que ça se passe vraiment pour ceux qui sont vraiment intéressés voilà pour ne pas que la vidéo face à ces états je vais essayer un peu de vous montrer un peu comment ça se passe et avant les pouvoirs continuer pour souligner vous montrer un peu comment ça se passe pour que vous aussi vous puissiez pour souligner j'aimerais le lien comme ça en commentaire pour ceux qui veulent qui veulent me dévasser pour me dévasser parce que vous savez déjà que moi je fonctionne avec un programme donc voilà c'est un peu ça alors donc comme je disais ici vous devez faire preuve de compétence de langue vous n'avez pas besoin de présenter une preuve de compétence linguistique et linguistique excusez moi de compétence linguistique lorsque vous postulez il est de votre responsabilité de vous assurer que votre maîtrise de langue de la langue d'enseignement est suffisante pour vous permettre de mener à bien vos études le niveau recommandé au début de l'étude et au moins c'est un du cadre européen commun donc ça veut dire quoi ici je vous explique ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de présenter un tuer feu du lingot ou bien ss et tout ça voilà mais lorsque vous allez choisir par exemple votre faculté et que votre faculté s'exprime en français ou bien s'exprime en français vous devez certains que comprenez le français pour pouvoir faire cette étude là bas si c'est en anglais vous avez est certain que vous m'étrisez l'anglais vous n'êtes pas obligé de le soumettre un document en anglais qui dit que vous m'étrisez l'anglais vous même vous devez savoir que vous m'étrisez l'anglais donc c'est ce qui est là parce que ce qu'on vous dit là donc après cela tels d'admissions pour le candidat étranger pour les thèses d'admissions le nombre de places universitaires le candidat étranger est limité par la loi voilà tant que vous comprenez c'est limité par la loi donc c'est à eux de voir s'ils vont distribuer la licence sans bourse ou bien 200 bourse voilà mais pour le moment ici il n'y a pas de il n'y a pas comme ça du nom donc lorsque vous allez passer vous serez sélectionné à même titre que tous les étudiants étrangers et je vais vous indiquer un peu la chose que vous ne voulez pas voir je sais que vous ne pouvez pas voir et personne ne voit ça le programme d'étudeur commence au semestre au semestre d'automne voilà donc au plus tard en septembre la demande se fait en ligne les frais de dossier s'élèvent à 250 cnf voilà 10 ans cnf c hf voilà c'est en france suisse mais vous pouvez faire l'équivalent vous pouvez faire comme ça l'équivalent c'est un exemple que je donne vous n'est pas trop à laisser google pour les vérifier tout ça vous pouvez faire l'équivalent comme ça à 250 euros vous comprenez voilà parce que oui il est plus de l'énergie que l'euro donc vous pouvez faire comme ça l'équivalent à 250 euros donc il y a un peu la proximité je vous prends un minimum de 250 euros donc maintenant pour ceux qui veulent savoir vous pouvez aller sur google vous allez chercher à traduire tout cela un euro ou bien en france et va et la période des candidatures du 1er au 30 avril du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 donc pour ceux qui veulent poursuivre vous savez déjà comment est-ce que ça se passe et puis comment fait voire poursuivre et puis aussi quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis aussi la date limite vous savez tout voilà donc on va aller rapidement pour voir un peu comment s'il faut poursuivre et puis si on veut poursuivre on vient directement ici maintenant ici on les documents à soumettre pour par voie électronique quand on voit les documents un peu rapidement ok donc veiller conserver les informations et documents suivants à partir de même pour les télécharger donc voici le document dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre donc comme je vous le disais il ya une photo numérique voilà signé conditions générales et code de conduite ça c'est je dirais comme ça que ça c'est un casier judiciaire si vous l'avez ça serait très important si vous l'avez pas aussi sera vraiment aussi demandé passeport ou cas d'identité mais je vous conseille vraiment de chercher un passeport voilà passeport ou cas d'identité et le cas échéant comme de séjour permanent mais maintenant suisse ça je vous conseille très bien que c'est le passeport qui est vraiment primordial et la carte d'identité si vous n'avez pas le passeport aussi essayé du poste la même au cas d'identité ok mais moi je vous conseille je vous conseille toujours le passeport après cela vous devez postuler comme ça avec vos cv et voici le modèle de cv qui est là on va essayer de voir le modèle de cv comme ça vous allez télécharger ce modèle là et puis vous allez postuler avec voilà donc je vais essayer comme ça de voir le modèle ok donc je vous montre le modèle comme ça vous allez vérifier c'est un modèle qui est assez simple voilà tous les éléments sont en anglais ça c'est un cv donc vous allez remplir cela directement si vous voulez de façon libérique comme ça vous voyez voilà et vous allez l'imprimer si vous voulez aussi vous télécharger et puis vous remplissez à la main vous voyez ici c'est à 5 mètres bachelors vous comprenez voilà donc ça c'est la licence comme je voulais comme je vous le disais la bourse concernant actuellement 10% la licence donc n'oubliez pas cela ok donc après cela il y a quoi diplôme d'étudeur secondaire supérieur étranger si vous n'avez pas vos certificats d'études secondaires au moment de la demande vous devez le télécharger dès que vous le recevez au plus tard au début des coûts au début du coup et espère que ça vous comprenez pour ceux qui sont par exemple comme ça ils sont toujours en terminale en terminale ou bien à licence 3 qui n'ont pas encore reçu le diplôme voilà vous allez poursuivre avec les relèvés que vous avez et lorsque si vous êtes retenu lorsque avant de commencer le coup ça dit avant même d'arriver là bas vous devez forcément si le coup commence par exemple en septembre avant septembre de vêtres chargées ou de vêtres forcément télécharger votre diplôme sur les sites pour pouvoir faire quoi pouvoir participer pouvoir leur montrer pour pouvoir soumettre votre candidature vous comprenez soumettre en réalité votre candidature parce que c'est vrai que vous avez soumis votre candidature mais c'est incomplet mais si vous êtes retenu avec les éléments que vous avez déjà téléchargées en ligne c'est pas un souci après vous de soumettre votre diplôme normal voilà dans un peu ça certificat de trois derniers années scolaires et vous regroupez les certificats annuels et les certificats ou des nés c'est messe dans un seul fichier dans les cas du bac international des niveaux a et des appels soumettez vous vous notant prévu donc ici comme ça si par exemple vous avez le baccalauréat vous allez mettre comme ça les notes les notes je vais dit les notes final voilà la note finale de seconde au premier et du terminal à 100 et on fait ça dans un seul document je vais dire un document pdf comme on lui fait d'habitude comme on l'a fait avec la roumanie la roumanie et la russie vous me disez un seul document et vous les soumettez en ligne voilà donc s'il est le document n'est pas délivré si l'un des documents suivait très bien ce qui est écrit pour lui pas vous tromper si l'un des documents n'est pas délivré en allemand français italien ou anglais vous devez également soumettre une tradition certifié de documents en allemand ou en anglais veille respecter nos directives documents et tradition certifié vous avez bien vu ils ont ils ont bien relevé la document et tradition certifié savez dit quoi ça veut dire que si par exemple vous devez soumettre vos documents si votre document est en arabe vous devez traduit en anglais ou bien en allemand mais ce qu'on dit à la document en allemand en français en italien ou en anglais c'est déjà bon vous n'avez pas besoin des traductions vous comprenez un peu voilà vous n'avez pas bien traduction vous mettez vous étiez directement ces éléments là sous le site et vous participez à la sélection maintenant ceux qui ont deux mois en russe pour un document en anglais ou devait traduire ces documents en allemand ou en anglais et ils ont bien précisé de respecter la directive le document doit être traduit et certifié tabou et certifié savait du quoi ça veut dire que d'abord vous allez avec vos documents qui sont en arabe ou bien en russe dans au ministère d'art angers voulait légaliser tout tout et vous allez maintenant faire une traduction vous allez avec la tradition et les originaux au ministère d'art angers ils vont tous les gars vous allez tout légaliser et lorsque vous allez finir maintenant vous allez mettre à l'ambassade de la suisse et de là bas ils vont certifier une fois qu'ils certifient vous venez maintenant sur le site en et puis vous les mettez ça c'est pour ceux qui ont les documents en arabe en arabe et en russe ou bien une autre langue qui est différente de l'allemand français italien ou en blé voilà donc il espère que vous avez compris ce que j'ai dit voilà et un seul fichier peut-être télécharger pas puce pas puce c'est mal c'est mal traduit sinon vous savez déjà qu'un seul fichier peut être peut-être inséré dans ce que vous allez faire lorsque vous allez mettre les deux éléments en ligne c'est pourquoi ils vous demandent de mettre les relevés d'une autre ensemble pour les mettre une fois dans un fichier vous pouvez utiliser les outils en ligne tel que online pdf voilà ça ça pour vous mettre les éléments pdf pour créer des pdf ou pour combiner les éléments pdf plusieurs pages en un seul anus à l'un seul fichier pdf donc je vais essayer de voir un peu ce qu'ils proposent comme ça vous même ah oui ça cela je les utilise aussi souvent donc vous pouvez aussi les utiliser vous mettez tous vos documents dans un seul endroit eux mêmes ils vont essayer de les mettre dans un seul document pdf voilà donc ceux qui veulent utiliser ça aussi vous pouvez l'utiliser ou cliquez là et ça va vous envoyer directement dans votre pc vous allez choisir tous les documents pdf que vous voulez et lorsque vous allez convaincre un document pdf il va mettre tous ces documents là si ce sont des images il va mettre tout seulement là un pdf vous comprenez voilà donc on va pas tout ce tout à l'est dessus comme je l'ai dit pour ceux qui veulent poursuivre une compter une box on va essayer de comprendre et puis on va essayer du poste le coup voilà donc ici ils disent quoi les citoyens suisse ont besoin de leur numéro d'assurance sociale suisse numéro ça ça n'engage que là bas nous on a rien à foutre avec cela voilà donc c'est un peu ça on va faire avec eux que c'est passé là après avoir postulé en ligne après la poste la ligne sans thèse d'admission synthèse d'admission voici comment va se passer nous traitons votre candidature en ligne vous déposez votre diplôme de fin d'études secondaires étrangers en ligne vous votre compte utilisateur une restée singale est créé oui vous recevez la facture de frais de semestre et les détails du début de coup vous les mettez personnellement l'original de votre diplôme de fin secondaire supérieure ça c'est l'application en ligne n'oubliez pas à la clinique or c'est lui 30 ans les 30 avril 2000 ans vendu donc c'est un peu ça donc ici par exemple comme ça vous venez là et vous faites un stadeur application online donc arrivé là je mets comme ça français ça s'inscrit et ça comme vous êtes nouveau ou de forcément créer votre compte pour pouvoir commencer à utiliser le profil commencer à utiliser le le site voilà donc vous cliquez sur ce qui est en bas j'espère que vous avez bien vu vous cliquez ici ici là voilà pouvoir créer votre compte avant de chercher à consulé voilà donc c'est le site qui est là voilà c'est que là et on va essayer de créer notre notre compte comme ça donc j'espère que vous suivez vous savez déjà que moi je prends des noms un peu dans le hasard donc c'est pas aujourd'hui que vous savez tout ça je vais prendre des noms comme ça donc le prénom ok et les familles votre entrée a été courgée automatiquement mais qui est ici ici le mail je vais mettre le mail que j'ai déjà n'oubliez pas mais qui votre mail ok ici c'est le mot de passe donc je vais mettre mon mot de passe je commence toujours mon passe par une lettre majuscule ou bien si vous voulez aussi vous prenez le mot de passe qu'elle a mais moi ça ne m'intéresse pas pour ne pas oublier mon mot de passe donc et c'est du mieux postuler comme ça mot de passe on me dit le mot de passe est trop court donc je vais ajouter ok ça passe et si je confirme le mot de passe ok une fois que j'ai fini je vais ici saisir le ketchup qu'elle a et je comprends et j'accepte beaucoup chez ce qui est là voilà et maintenant on va essayer de créer le compte si un souci vont dire on va les rectifier donc je vais essayer de créer le compte ok enregistrer ici donc je vais mettre en français comme ça vous allez lire avec moi c'est qu'elle a fort quand on a été qu'a été arrêté avec ce système et mais là a été envoyé à monde veiller sur les instructions du mail pour activer votre compte donc à raison des filtres anti-spam la réception du numéro peut prendre quelques minutes si vous ne recevez pas d'email dans les dix minutes veiller vérifier votre dossier spam donc en réalité ça peut taper au moins dix minutes ou bien ça peut ça peut venir actuellement on va aller voir rapidement on va les voir rapidement si on a reçu donc je vais comme ça dans mon mail pour aller voir si je l'ai reçu si je n'ai pas reçu je vais d'y voir attendre au moins dix minutes comme ça pour pouvoir recevoir mon mail donc donc je vais comme ça dans mon mail pour aller voir si j'ai reçu voilà je crois que cette fois si c'est venu automatiquement donc on va pas on sera pas obligé d'attendre au moins dix minutes pour pouvoir recevoir parce que je vois que le premier message qu'elle a je crois que c'est ce message là donc il faut que ça va ça va aller ça sera plus rapide je vais traduit comme ça en français comme ça on sera voilà vous recevez ce mail quand vous avez créé un compte l'adresse email et ça pour terminer pour terminer l'activation du compte et commencer à utiliser votre tac cliquez sur le lien qui est là donc le lien ci-dessus elle va l'abord que elle va l'abord n'est valable que cinq jours voilà donc dans cinq jours si vous ne vous ne confirmez pas votre votre email voilà ce lien là ne sera plus valable donc nous on va cliquer ce qu'on va créer ce mail là pour pour se retourner sur le site et de là bas maintenant on va voilà il me l'adresse ou à ce que c'est folie des failles un nio switch et du haïdi à quand ils n'ont activer donc quand ici c'est déjà activé alors on va retenir maintenant sur notre plateforme et essayer maintenant de postuler normalement comment il se doit et aussi de chercher notre admission et postuler à la bourse voilà donc c'était que ça je vais mettre le lien commentaire et puis après cette vidéo là je vais essayer comment c'est comme ça vous allez commencer aussi pour pouvoir consulter à cette bourse là les gars c'est vraiment très important pour ceux qui veulent postuler et c'est déposé la bourse de suisse voilà vous n'êtes pas obligé de traduire des documents seulement que les documents qui sont en arabe ou bien en russe ou bien dans une autre langue que le français l'italien l'anglais voilà et l'allemand donc essayer de postuler à la bourse parce que c'est une bonne bourse ok donc c'était moi les amours plus tard et à plus les gars c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi Sous-titrage FR ?